Un chronique au chapitre 9, toute Israël étant enregistrée dans les généalogies et inscrite dans le livre des rois d'Israël. Et Judas fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les israélites, les sacrificateurs, les lévites et les néthiniens. A Jérusalem habitaient des fils de Judas, des fils de Benjamin et des fils d'Ephraïm et de Manassé, des fils de Peret, fils de Judas, Utaï, fils d'Amiud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, des Chilonites, Asaja, le premier-né et ses fils, des fils de Zérach, Géuel et ses frères. 690. Les hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père. Les sacrificateurs, Jédaïja, Jéhojarib, Jacin, Azaria, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Aquitub, prince de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jérosham, fils de Pachur, fils de Malkija, Maessaï, fils d'Adiel, fils de Jajzera. Fils de Meshulam, fils de Meshimélit, fils d'Imère et leurs frères, chef des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants occupés au service de la maison de Dieu. Des lévites, Shemaéja, fils d'Achoub, fils d'Azrikam, fils de Achabia, des fils de Merari, Bak Bakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Assaf, Abdias, fils de Shemaéja, fils de Galal, fils de Jedoutoun, Bérekia, fils d'Aza, fils d'Elkanah, qui habitait dans les villages des Netophatiens, et les portiers, Shaloum, Hakoub, Talmon, Achiman et leurs frères. Shaloum était le chef et jusqu'à présent il est à la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi, Shaloum, fils de Corée, fils d'Ebiassaf, fils de Corée et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient des fonctions de gardien des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel et Phiné, fils d'Eléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui, alléluia. Zacharie, fils de Méchélémiah, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leur fonction. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Leurs frères qui demeuraient dans leur village devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces quatre chefs des portiers, ces lévites, étaient toujours en fonction. Et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des lévites pensaient, prenaient soin des ustensiles du service qui rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'ençon et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient le parfum, les parfums aromatiques. Matitya, l'un des lévites, premier-né de Chaloum, le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque. Et quelques-uns de leurs frères parmi les kéatites étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des lévites, demeurant dans les chambres, exempts de toute fonction parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des lévites, chefs selon leur génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéiel, habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Mahaka. Abdon, son fils premier-né, puis de Sûr, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Hajo, Zachary et Mikloth. Mikloth engendra Chiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Ner engendra Kis. Kis engendra Saül. Saül engendra Jonathan, Malkichua, Abinadab et Echbaal. Fils de Jonathan, Merib-Bal. Merib-Bal engendra Miché. Fils de Miché. Piton, Mélec et Tachréa. Akaz engendra Jaéra. Jaéra engendra Amélet. Azmavet et Zimri. Zimri engendra Motsa. Motsa engendra Binéa. Ré-Fajah, son fils. Eléazar, son fils. Adsel, son fils. Adsel, eu six fils, dont voici les noms. Azrikam, Bokru, Ismaël, Shemaria, Abdias et Anan. Ce sont là les fils d'Adsel. Amen. Gloire à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada